Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course Épique. Course Épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est présenté à toi l'opportunité de participer à ce Thailand by UTMB il y a quelques mois maintenant ? Oui, ça a été complètement imprévu. C'est-à-dire qu'en fait, initialement, mon programme de course, ma saison de trail devait s'arrêter après Madère, après le Mute. Et en fait, j'ai été contacté par l'organisation, même pas un mois avant le départ, trois semaines avant le départ. Et donc, ça a été une opportunité auxquelles je ne m'attendais pas. Évidemment, une proposition complètement inattendue. Et donc, je me suis accordé quand même quelques jours de réflexion avec mon épouse. Et au final, l'opportunité était vraiment trop belle et trop difficile à refuser. Donc, même si physiquement, je n'étais pas sûr de pouvoir m'y présenter dans un état digne d'un ultra, la perspective de découvrir ce pays et de participer à cette course m'a motivé à y aller. On l'a compris, donc cette course, elle s'est un peu placée de façon inattendue dans ton calendrier annuel. Est-ce que c'est pour toi, en quelque sorte, un peu frustrant de ne pas pouvoir mettre en œuvre de plans de préparation comme tu le ferais en temps normal ou de te dire que tu n'es peut-être pas à un pic de forme pour ce rendez-vous ? Ou est-ce que c'est juste le plaisir de dire que tu vas vivre cette expérience un peu inattendue justement et aller explorer des nouvelles contrées ? Est-ce que c'est quand même ça qui prend le dessus ? Dans un premier temps, oui. Effectivement, comme je t'ai dit, moi, j'aime bien me présenter sur une course en ayant la sensation que je me suis préparé au mieux. Donc là, c'était plutôt l'inquiétude qui était mise. Donc, effectivement, ça m'a un petit coup très frustrant. Mais en même temps, rapidement, en fait, je me suis dit que c'est une opportunité qui ne se représentera peut-être jamais. Et donc, j'ai préféré me mettre vraiment en mode plaisir et chanceux. Donc, c'est une course que j'ai abordée vraiment en me disant que c'est vraiment que du bonus. et j'y suis vraiment allé pour cette opportunité, pour découvrir ça et sans objectif, pour le coup, de performance. Donc, finalement, je me suis présenté là-bas super détendu et juste heureux d'y être. Est-ce que tu as eu l'occasion d'étudier un peu de près le parcours ? Est-ce que sur le papier, tu as l'intuition que c'est un parcours qui te va bien ? En fait, la seule chose qu'on a, entre guillemets, reconnue, c'est deux jours avant la course, on est allé juste marcher sur le sommet de la course, le Doi Intanon, c'est le point culminant de la course, la dernière ascension de la course. Et donc, là, on a eu un petit aperçu, effectivement, de l'environnement, de la jungle. Et là, ça m'a mis quand même un petit coup de stress. C'est-à-dire que les deux footings qu'on a fait dans la jungle, là, tu te rends compte que c'est quand même assez particulier, qu'il va falloir composer avec ce terrain qui est évidemment complètement différent de ce qu'on peut rencontrer dans nos montagnes françaises ou même européennes. Et donc, ça m'a mis quand même une petite appréhension. Mais comme je t'ai dit, en fait, en même temps, je n'étais pas tant stressé que ça. Donc, je n'ai même pas cherché à me dire est-ce que ça va me correspondre ou pas. Après, j'étais… En fait, on va dire que le seul truc qui aurait pu me stresser, c'était les conditions météo. parce que j'avais vu des vidéos de l'édition précédente où là, pour le coup, ils s'étaient pris des trompes d'eau. Et du coup, la jungle sous des trompes d'eau, c'était… Franchement, ça avait l'air vraiment terrible. C'est-à-dire qu'ils couraient dans des rivières d'eau, ça ravinait dans tous les sens. Ça avait l'air d'être une énorme galère. Est-ce que tu peux nous parler de la start list ? Est-ce que tu as une idée du niveau global de performance du plateau et puis notamment des coureurs locaux ? Alors, en fait, quand on a fait la conférence de presse, là, j'ai rencontré le coureur thaïlandais du team North Face. Clairement, c'était lui qui était annoncé comme le favori, bien que sa côte Hitra n'était pas monstrueuse. Mais en gros, quand tu regardes son palmarès, toutes les courses thaïlandaises, il les gagne. Et là, pour le coup, quand j'en discutais avec lui pendant la course, c'est vraiment la région de Thaïlande où il vit. C'est-à-dire qu'on est même passé par son village. Donc, clairement, lui, il était là pour gagner. Il voulait gagner cette course. Après, sur le papier, il y avait aussi un coureur américain. C'était lui qui était, en termes de côte Hitra, c'était lui le grand favori. Mais il a passé les jours d'avant avec nous. Et en fait, il revenait de blessure. Et physiquement, je sentais qu'il n'était quand même pas très serein. Et ce qui va être le cas, c'est-à-dire qu'en fait, il va abandonner assez rapidement, je crois, au bout du 30e kilomètre. Donc, voilà, sur le papier, théoriquement, ça aurait dû être lui le favori. Mais en fait, je savais très bien qu'en gros, ça allait être le Thaïlandais qui allait jouer devant. En plus, je ne sais pas si c'était du bluff, mais quand je l'ai vu les jours précédents, il affichait une sérénité, une confiance assez énorme. Par contre, pour l'anecdote, j'ai bien fait de ne pas l'écouter. Parce qu'en fait, justement, je lui ai posé des questions sur le parcours qu'il connaissait comme sa poche. Et donc, d'un coup, je lui demande si lui, il va partir avec des bâtons. Et donc, il me dit non, non, mais pas besoin. En fait, ça se court beaucoup. Et de toute façon, quand ça monte, c'est tellement pentu que de toute façon, tu n'as pas besoin des bâtons. Il vaut mieux te servir de tes mains pour t'accrocher partout. Donc, il m'a fait douter. Mais du coup, je me suis dit, je vais quand même prendre les bâtons parce que j'ai l'habitude de courir avec. Et franchement, je suis content de les avoir pris. Et pendant la course, quand je le voyais sans les bâtons, j'étais quand même assez impressionné à la fois en montée et en descente, le mec, comme il était agile dans cet environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...